Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine je partage une vidéo avec vous de ce que j'ai cuisiné le plus ces temps-ci. On se régale avec ces beignets de courgettes, c'est tout simple, tout bête. On peut les manger chaud, des fois je les garde s'il en reste. On les mange froid le lendemain, on peut les emmener en pique-nique. Bref, c'est vraiment tout simple mais très pratique et délicieux. Donc pour les ingrédients, pour 4 personnes à peu près, prenez 3 belles courgettes, toujours locales, fraîchement cueillies, des oeufs bio, là aussi locaux et aussi j'allais dire fraîchement cueillis mais non. 3 oeufs, donc 3 courgettes, 3 oeufs. Des herbes, si vous en avez comme moi, prenez selon votre goût, plus ou moins de persille ou de ciboulette. Ce matin au marché j'ai trouvé, je voulais acheter des cébettes mais il n'y en a plus trop maintenant. Donc j'ai pris des échalotes, fannes, comme ça j'en mettrai un petit peu mais c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre des oignons, ce que vous voulez, ou uniquement des herbes. Pour l'assaisonnement, on va rester sur sel et poivre. Je vais mettre un petit peu de maïzena, fécule de maïs ou alors si vous avez l'habitude d'utiliser de la fécule de pomme de terre, ça marche très bien aussi. Ou alors vous pouvez mettre de la farine. Voilà, et pour terminer, pour l'onctuosité et puis de beaucoup de gourmandise, on va mettre, on va râper du fromage. Ici c'est du fromage de brebis au lait cru. Si aussi vous avez l'habitude de cuisiner le parmesan, c'est exactement la même chose. Je voulais vous dire que si vous habitez dans la région PACA ou si vous allez venir en vacances dans cette belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, écoutez tous les matins l'émission de Cédric Frémy sur France Bleu Provence. À partir de 10h, je présente une chronique culinaire avec lui. Je présente une recette et après j'échange mes recettes et les recettes des auditeurs. C'est un moment très agréable. Donc voilà, c'est depuis le 1er juillet jusqu'à la fin août. Et puis maintenant, à moi de vous préparer ces petits beignets de courgettes. Alors c'est parti ! On va tout de suite commencer par râper les courgettes. Donc ça, c'est vite fait. Par contre, ce qui est un petit peu long, c'est d'extraire l'eau de cette pulpe de courgettes. Alors moi, j'ai une technique comme si je faisais des crifters arméliens de viande. Je les presse comme ça dans les pommes de ma main jusqu'à ce que la dernière goutte d'eau soit extraite. Voilà, donc une fois que c'est fait. Donc là aussi, vous choisissez ce que vous voulez, oignon, cébeth et chalote. Vous vous émincez finement et vous les rajoutez à la pulpe de courgettes. On n'oublie pas d'assaisonner en sel et poivre selon votre goût. On rajoute ensuite les œufs. Donc la maïzena ou la fécule, pomme de terre ou la farine, là c'est selon votre goût. Vous allez obtenir un mélange très léger et très mousseux. On n'oublie pas le fromage. J'en ai déjà fait sans fromage et c'est moins bon, c'est moins goûteux. Voilà, je vais quand même rajouter un petit peu de persil. Pas de ciboulette puisqu'il y a l'échalote qui va bien parfumer. Et quand on a mélangé le persil, on va passer à la cuisson. Pour la cuisson, je prends une poêle bien chaude, un petit peu huilée et je vais les faire cuire 6 par 6 parce que ma poêle est assez petite. Alors ne soyez pas comme moi impatients. Il faut attendre au minimum 5 à 8 minutes avant de retourner les beignets pour qu'ils commencent un petit peu à cuire et à durcir. Et donc voilà, c'est à peu près 8 minutes de chaque côté. Voilà, j'ai fait mes deux fournées. Ça donne 12 beignets. Et puis comme dans ce moment, il fait tellement chaud, on s'est régalé le soir à aller manger froid, l'apéritif comme ça avec les doigts. C'était un régal. Alors bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada